Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous et merci de choisir TIR TV HD Pointe Noire pour vous informer. Le sommaire du journal Synthèse. Nous reviendrons dans ce journal sur la poursuite des activités de la troisième édition de la foire internationale Madjengo Caille Pointe Noire et puis nous repartirons à Dolizy sur la cérémonie d'installation du directeur général par intérim de l'hôpital général de Dolizy. Bonnes conditions de suivi de ce journal. Une réception dans ce cadre de villégiature de la ville Océane, place de bonnes humeurs, le vendredi 14 août 2024 pour la présentation du cabinet d'affaires Winner Business Consulting, WBC en abrégé. Un cabinet d'affaires reposait sur trois pôles, à savoir le conseil en investissement, l'accompagnement juridique et fiscal, puis la formation. Une brochette d'invités a pris part à cette soirée dînatoire pour comprendre le contenu du cabinet déjà cité. Son directeur gérant, Edgar Marien Mitingou, congolais de souche, est un juriste fiscaliste sorti de l'université Marion Gwabi. Cet expérimenté en la matière a rôlé sa bosse dans plusieurs cabinets d'affaires nationaux et internationaux en qualité de consultant juridique et fiscal. Avec un curriculum vitae très riche, le directeur gérant du cabinet Winner Business Consulting a plusieurs partenaires dans ceux-ci, venus de la France rien que pour cet événement. La présentation du cabinet a été faite par Angela Moncoco, responsable communication de la structure. Copiée du style français et anglo-saxonne, notre cabinet regroupe une variété de compétences, composées des juristes, fiscalistes, auditeurs fiscaux et RH. La particularité du cabinet Winner Business Consulting est celle d'apporter une assistance juridique, fiscale et une réponse en matière de conseil en investissement. S'agissant du conseil en investissement, nous apportons des renseignements juridiques, fiscaux et douaniers, aux investisseurs étrangers qui souhaitent investir au Congo. La soirée a été agrémentée par des témoignages émouvants du cabinet d'affaires, par des partenaires étenant pour la plupart l'attention de l'auditoire. Ceux qui ont des projets, il n'y a personne qui souhaite investir, parfois qui hésite, qui ne savent pas le domaine dans lequel se lancer. En contactant le cabinet Winner, nous sommes là, nous allons les conseiller effectivement, leur montrer les avantages du point de vue de la législation congolaise, juridique, fiscaux, que présente chaque type d'activité. Au terme de la cérémonie, le directeur gérant a été très précis. Il a été question pour nous, au cabinet Winner Business Consulting, de remercier tous nos clients avec lesquels nous travaillons depuis un bon bout de temps, de remercier pour la confiance qu'ils n'ont cessé de faire et d'apporter au cabinet Winner Business Consulting. Vous devez sans oublier que c'est toujours difficile ou parfois hésitant de travailler avec un Congolais. Et on ne sait pas pourquoi. Mais depuis un certain temps, nous avons des Congolais qui nous font confiance, qui nous confient leur dossier et ils sont aussi contents de notre rendu. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé organiser aujourd'hui ces retrouvailles pour pouvoir leur remercier et leur renouveler notre confiance. La deuxième raison fondamentale, c'était de lancer un cri d'alarme aux chefs d'entreprise qui jusqu'alors hésitaient encore de faire confiance au cabinet d'affaires Winner Business Consulting. Notre présence apporte de la valeur ajoutée dans le cadre du développement économique du Congo. Le message que je vais peut-être lancer, c'est de demander aux autorités de faire confiance aux fils et filles du Congo. Enfin, le cabinet d'affaires WBC a été créé le 17 novembre 2017, puis est représenté au Gabon et en France. Ouverte le 13 août 2024 à l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire pour donner un éclat aux festivités du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, la foire internationale de Madi Ongokai, Pointe-Noire, sous l'impulsion de l'Association des Amis de l'Afrique francophone en sigle AMAF, de la présidente Delphine Bayard, se poursuivra jusqu'au 24 août 2024. Une troisième édition d'une foire aux couleurs des stands à Chalandé, des produits congolais et autres pays africains. En cette journée du 15 août 2024, réservée pour le Congo, visiteurs et acheteurs anciennés, ces différents stands pour trouver le meilleur produit artisanal de leur goût. Accueillante et affable, Delphine Bayard, organisatrice de la foire, a mis à l'aise les hôtes de cet espace commercial par son marketing légendaire. A madame Bayard Delphine, pour tout ce qu'elle fait pour la culture en Afrique, principalement à la ville de Pointe-Noire et de Madi Ongokai. Je pense que tous ici présents, représentés pour cette foire internationale, nous lui tirons un grand chapeau. Ce n'est pas facile, elle s'y est mise depuis des années, je pense que c'est la troisième édition. Comme on le dit en français, nous allons parvenir à Vimili. Quand on est, c'est pas à pas qu'on se lève, on marche, ainsi de suite jusqu'à ces derniers jours. Je pense qu'à petit coup, nous sommes en train de combater les brèches. Et d'édition en édition, nous irons de mieux en mieux. Certains acheteurs ont manifesté leur satisfaction. Je suis très impressionné, comme si je vis encore au Bénin. Je suis ici à Pointe-Noire, au Congo, mais les tisanes de chez moi sont arrivées ici à Pointe-Noire. Vraiment, ça me ravit trop même. Je suis très ravi. Donc, c'est ça qui m'a impressionné, à arriver à payer ça pour l'utiliser. Ça nous pousse à découvrir beaucoup de choses. Nous avons une représentativité assez énorme. Je vois la Côte d'Ivoire là-bas, le Cameroun un peu par-ci, par-là et tout ça là. Pour les mois, en tout cas, c'est un plaisir. Et ça tombe sur une journée de festivité de notre indépendance, de 64 ans de notre indépendance. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Mais les prix sont abondables. Ce sont les mêmes prix que nous trouvons dans les marchés, mais un peu plus au rabais. Donc, nous demandons au public de Pont-en-Écrin de venir visiter le stand, le stand installé ici à la foire. Après Pont-en-Ou, Madi Ngo Kaye prendra le relais de cette troisième édition le 25 août du prochain pour faire valoir l'artisanat congolais et africain. L'hôpital général de Dolizy a désormais un directeur général par intérim. Il s'agit du docteur Martin Hidana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari, lequel assure l'intérim du directeur général en attendant la nomination en conseil de ministre d'un nouveau directeur général de ce grand centre hospitalier. Au nom du ministre de la Santé et de la Population, c'est le préfet du département du Niari, Gilbert Mondamwanda, qui l'a installé dans ses nouvelles fonctions d'intérimaires. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de l'hôpital général de Dolizy en présence du personnel administratif, soignant et médical. Après la lecture de la note de nomination de l'intéressé par le secrétaire général du département du Niari, le préfet du Niari a possédé à l'installation du docteur Martin Hidana avant de prendre la parole pour le présenter à ses administrés, quoique déjà connu en tant que directeur départemental des soins et services de santé du Niari. Que peut-on retenir de ces premiers mots ? Le devoir de rédivabilité nous commande de façon sémantique de remercier le gouvernement de la République qui a porté son dérouleur sur ma modeste personne pour conduire les dessinées de cet hôpital en qualité de directeur général par le territoire. Prenons les commandes de cette structure au moment où les attentes des usagers sont énormes mais surtout dans les conditions de turbulence marquées par la situation financière difficile que traverse le pays avec comme effet collater vos les revendications sociales il va sans dire que la tâche n'est pas aisée. C'est pour cette raison que ma première pensée va vers les syndicats. Ces acteurs qui ont une mission à la fois noble et délicate. Nous sommes tous dans le même bateau. S'il coule, nous coulerons tous. Chaque décision que nous allons prendre, chaque acte que nous allons poser doit mettre au centre les populations du Niari, du Quilou, de la Rekoumou, de la Bouinza parce que c'est un hôpital interdépartemental. Ne l'oublions pas. Les défis étant nombreux, le directeur général par intérim de l'hôpital général de Dolésie a demandé à l'ensemble des agents de l'hôpital de changer les habitudes pour le bien des populations. Après être installé dans son bureau par l'autorité préfectorale, Martin Inanna a reçu quelques orientations du préfet. Pour Rodrigues Nzaou, c'est une immense joie d'avoir un nouveau chef. On est content d'avoir un nouveau père et tout ce que nous, on demande, c'est qu'il y ait de la clarité, qu'il y ait vraiment de l'amour sincère et non de l'amour avec parité. On veut que le nouveau qui arrive là, qu'il arrive avec l'amour, qu'il travaille dans la sincérité parce que nous, au Niari, on a besoin des gens qui vont travailler. On rappelle, la note de nomination du docteur Martin Inanna à l'hôpital général de Dolésie en tant qu'intérimaire a été signée par le premier ministre chef du gouvernement, le 7 août 2024. Dans la continuité des activités connexes à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, l'esplanade de la préfecture de Pointe-Noire a abrité ce mercredi 14 août 2024 de cérémonie officielle marquant l'an 64 de la souveraineté nationale du Congo. Le devoir citoyen de lever de couleur par la mobilisation des corps constitués du département de Pointe-Noire, les cadres préfectoraux et les invités de marque avec la présence remarquable du préfet Alexandre Honoré-Paka et les membres de son cabinet. Le mot de circonstance du préfet annonçant la suspension du défilé populaire dans les départements du Congo, les mesures conservatoires d'accès à la préfecture, déballant par la suite le programme des festivités du 15 août 2024 à Pointe-Noire. Conformément aux instructions de la hiérarchie, nous donnons l'information de manière officielle que le défilé programmé à cette occasion n'aura plus lieu. Par contre, les activités connexes sont maintenues. C'est à l'image de la cérémonie de la levée des couleurs à laquelle nous venons de participer. Après cette cérémonie de levée des couleurs, nous allons procéder à la remise officielle des badges aux responsables directeurs interdépartementaux, départementaux cadres évoluants au siège de la préfecture de Pointe-Noire. Désormais, tout accès dans les services de la préfecture de Pointe-Noire sera conditionné par la présentation du badge, aussi bien pour les agents de la préfecture que pour les visiteurs. Nous avons été amenés à constater que le siège de la préfecture était devenu un lieu de retrouvaille où tout se marchandait. Fini avec ce désordre. Les éléments de la gendarmerie qui y sont en poste veilleront scrupuleusement à l'application de cette mesure. Une levée de couleurs couplée à la remise des badges à un échantillon de cadres et agents de la préfecture de Pointe-Noire par le préfet. Deux cérémonies officielles soldées par les accolades d'honneur du secrétaire général et du directeur de cabinet du préfet aux invités de l'esplanade du siège de la préfecture de Pointe-Noire. Pour participer à l'amélioration du cinéma au Congo, l'univers Alexia de la promotrice Magnificat Obaya et ses partenaires organisent du 13 au 17 août 2024 la deuxième édition du Masterclass sur le cinéma à Pointe-Noire. Une formation dédiée aux cinéastes en herbe lancée ce 13 août 2024 par Philippe Erudy Bumbamadiela, conseiller socio-culturen du maire de la ville de Pointe-Noire. Une deuxième édition pour professionnaliser les jeunes à s'approprier des merveilles du 7e art à l'ère du cinéma. Un projet ambitieux que révisite le conseiller socio-culturen jetant des fleurs à l'univers Alexia. Madame la promotrice, votre démarche épouse parfaitement le triptyque habitat, culture, travail dans lequel la première citoyenne de notre ville, Pointe-Noire, a inscrit sa mandature. Mieux encore, et non seulement vous faites chorus avec le 7e axe du programme de société et de son excellence, M. le Président de la République, ensemble, poursuivons la marche, vous vous employez sans ménager le moindre effort à implémenter les exigences liées à cette année dédiée à la jeunesse. Erwin Gétiang et sister Obayayoka ont fait valoir l'intérêt de la formation et leur expertise de cinéastes. Je suppose qu'en venant faire la formation pour ce métier d'acteur que vous chérissez tant comme moi, vous avez quand même fait des petites recherches, il sera question d'échanger, il sera question de travailler. Si vous voyez quelque chose qui vous captive sur Internet ou ailleurs, n'hésitez pas de me poser la question ou alors de partager avec moi parce que je ne connais pas tout. Pour vous les acteurs, sachez que personne n'est né avec une connaissance. Il faut apprendre et vous avez la grâce d'avoir un mentor qui est aujourd'hui connu et reconnu au niveau de toute l'Afrique. Donc profitez bien de cette formation et je suis sûr que demain, nous allons avoir des acteurs de qualité. Par contre, la promotrice de l'univers d'Alessia est revenue sur l'apport de cette formation pour les jeunes. L'idée de créer un cadre de formation de type masterclass s'inscrit dans le monde professionnel. L'objectif est de contribuer à l'évolution d'une jeunesse talentueuse à la recherche de l'emploi. Ceci ne peut passer que par la connaissance du travail, par la formation. Une connaissance qui va enlever la peur, l'hésitation, la distraction, la dernière place qu'occupe ce métier dans notre société. Ainsi, le dit programme veut éclairer les Congolais en général, la jeunesse en particulier, pour que tous puissent reconnaître la valeur du 7e art. C'est donc sous le thème Le cinéma autrement, doublé de l'initiation face à la caméra, que les participants à la formation de cette 2e édition seront édifiés des arcanes du 7e art pour développer leur futur talent d'acteurs de cinéma. C'est dans une ambiance conviviale marquée par les chants et danses traditionnelles, l'exposition des produits des artisans venus de près d'une vingtaine de pays africains qui a été lancée au complexe sportif de Pointe-Noire, ex-stade municipal, le mardi 13 août 2024, la 3e édition de la foire internationale de Madingo-Kaï-Pointe-Noire. Foire placée à l'actif de Delphine Bayard, présidente internationale de l'Association des Amis de l'Afrique francophone, Amaf en abrégé, visant la promotion du secteur artisanal africain en général, et congolais en particulier. Devant l'ensemble des artisans, la parole revenait en premier à Florence Kali, présidente de la Confédération africaine des femmes agripreneurs du Congo, Kafa Congo en abrégé. Je voudrais particulièrement rendre un vibrant hommage à madame Delphine Bayard, présidente internationale de la Confédération africaine des femmes agripreneurs, pour son implication personnelle dans l'organisation, la mobilisation et la réussite de cette foire. S'en est suivie, l'allocution de la coordonnatrice internationale de la foire internationale de Madingo-Kaï, saluant les autorités nationales et locales pour la tenue de cette 3e édition. Cet événement est devenu une plateforme incontournable pour la valorisation du patrimoine africain et le partage de notre savoir-faire. Je tiens à saluer les autorités gouvernementales et locales qui ont cru à la MAF, à Kafa et à la personnalité de madame Bayard Delphine, qui aujourd'hui est devenue une icône pour l'Afrique à travers ses nombreuses réalisations. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les partenaires et amis qui ont œuvré à la réussite de cette foire. Je n'oublie pas les exposants venus de nombreux pays d'Afrique qui apportent avec eux une diversité de talents et d'innovations. Votre présence ici témoigne de notre unité et de notre désir commun de faire briller l'Afrique sur la scène internationale. L'objet de la dite foire a été ici précisé par le président de Sia Bougrambassam. La Foire internationale de Mandungokai Pointe-Noire est un événement multisectorel dans le domaine de la culture, du tourisme et de l'artisanat. C'est un lieu d'échange, de rencontre, de promotion et de commercialisation des objets de l'artisanat. Aujourd'hui, nous célébrons déjà la troisième édition de cette belle aventure humaine qui ne cesse de croire. Pour cette année 2024, nous, artisans, sommes déterminés à mieux vendre et à faire rêver par nos savoir-faire. L'artisanat, l'expression vivante de notre patrimoine culturel, joue un rôle crucial dans le domaine touristique ainsi que dans l'économie circulaire de nos nations favorisant un développement durable. Juste après la coupure du ruban symbolique, l'heure revenait à la visite des stands et à la présentation des différents produits. Enfin, la clôture de cette troisième édition se tiendra le 25 août 2024 à Madi Ngokai, sauf changement de dernière heure. Prélude aux festivités de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo prévu le jeudi 15 août 2024, le préfet Alexandre Honoré-Paka a lancé le dimanche 11 août 2024 la deuxième édition de la marche de l'amitié au consulat général de l'Angola à Pointe-Noire. Communauté étrangère et Amis du Congo ont reprendu à cette marche du vivre ensemble pour marquer leur solidarité au 74e anniversaire de l'indépendance du Congo. Dès l'entame, les marcheurs ont subi des exercices d'échauffement avant le mot d'usage du préfet de Pointe-Noire. Nous sommes tous conviés à une marche que nous avons dénommée la marche de l'amitié sous le signe de la consolidation du principe sacré de vivre ensemble entre les soeurs et frères de l'Afrique en général, de l'Europe, de l'Asie en particulier. Mais pour ce 64e anniversaire, nous célébrons cet événement en mettant en relief nos soeurs et frères voisins de la province du Kabinda de la République d'Angola. C'est le sens que nous donnons au lancement de cette marche de l'amitié. Le choix de la marche comme sport intercommunautaire symbolise le vivre ensemble et a toujours été une exhortation de leurs excellences. Joao Manuel Gonzalvet Laurenceau, président de la République d'Angola et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Mot d'usage ayant enterriné le lancement officiel de la marche par le préfet. Une marche de l'amitié allant du consulat général de l'Angola à l'esplanade de la préfecture de Pointe-Noire. Ici, les marcheurs ont tour à tour à poser leur signature sur le parchemin gage de leur présence à cette deuxième édition. Un geste d'honneur qui a fait réagir ce résident chinois à Pointe-Noire. Je suis vraiment très heureux à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Congo. en tant qu'un Chinois qui habite ici, qui travaille ici, alors on va bien exprimer notre congratulation pour le peuple congolais, pour nos amis, pour nos collègues, pour vous tous. Des réussissances des 64 ans de l'indépendance du Congo qui vont se poursuivre tout le long de la journée historique du 15 août 2024 dans le département de Pointe-Noire. Dans le droit fil des préparatifs des festivités marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, le Nzango n'est pas resté en marge de cet événement historique. Un match d'amitié a opposé l'équipe des dames du port autonome de Pointe-Noire en bleu et de l'Angola en jaune sur l'esplanade du complexe sportif de Pointe-Noire. Une rencontre sportive pour consolider les liens culturels d'amitié entre ces deux peuples. Devant les officiels du département, le consul général de l'Angola, Evelyne Titélé, maire de la ville de Pointe-Noire, a donné le coup d'envoi de ce match de Gala. Une rencontre de Nzango, dominée de bout en bout à la première partie par l'équipe angolaise avant le reveil de l'équipe congolaise le port autonome de Pointe-Noire à la deuxième partie. Un reveil ayant abouti à la victoire congolaise sur le score de 18 à 14. Regain de satisfaction d'une joueuse de l'équipe congolaise. C'était quand même un grand match. On ne connaissait pas du tout l'adversaire. Donc on s'est retrouvés sur le terrain et on a fait le jeu qu'il fallait. Ce qui est sûr, on n'a pas déjà le même jeu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était très difficile pour nous de savoir à quoi s'attendre. Donc tout s'est fait sur le terrain. Les coachs congolais et angolais sur les enjeux de ce match d'amitié. J'ai aimé parce que c'est d'abord l'amitié. Selon moi, c'est un match culturel. On est venu montrer notre culture africaine. En fait, je suis vraiment content. Avec l'équipe qui est venue du cabinet, ils sont mélangés. Ils ont essayé un peu de faire ce qu'il faut faire pour participer au jeu. Donc c'est tout. Ça montre la considération que les Congolais ont envers les Angolais. Vraiment, je suis content. Le Port est une équipe professionnelle qui joue beaucoup. Plus on est au Nzango. L'équipe calabineuse, angolaise, c'est une équipe traditionnelle qui vient de commencer le jeu. C'est normal que le jeu était lourd pendant la première partie. Mais vous avez vu, après un moment, on a pris le relais. On a attaqué le même jeu qu'angolaise pour aller à la victoire. C'est juste le secret. Mais lorsque nous sommes professionnels, jouer avec une équipe moins que vous, qui n'est pas à votre niveau, ce n'est pas facile. Il faut s'adapter au rythme de l'équipe adverse. C'est ce que vous avez vu. Vous avez vu comment ce qui a été la première partie. Ils ont marqué, marqué, le temps que nous sommes étudiés leur jeu. Et après, on a maintenant revenir au score. Et on a joué. On a gagné le match. C'est ce qui est important. Je félicite la profession de Pétenois d'avoir pensé de faire ce match de gala entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. C'est très bien. C'est un match d'amitié. Ça fait connaître le Nzango. Mais il faut faire ce genre d'activité pour faire connaître le Nzango au niveau international aussi. Un match de gala de Nzango renforçant la coopération sportive entre le Congo et l'Angola pour contribuer à la célébration de l'an 64 de l'indépendance du Congo. Ezeb Magloire-Aliounou, académicien, professeur émérite de gynécologie obstétrique des facultés de médecine et université, né en 1938 puis rappelé à Dieu en 1924 au Bénin, a laissé un souvenir indélébile aux membres de la Société des gynécologues obstéticiens. En reconnaissant de l'illustre disparu, ces derniers accompagnés du docteur Gaspard Linguala ont demandé une messe le dimanche 11 août 2024 à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Pointe-Noire pour le repos de son âme. Un office religieux en présence de la communauté béninoise à Pointe-Noire pour associer leur compassion à cette icône de la gynécologie internationale et africaine. Le docteur Gaspard Linguala a donné le sens de ce retrouvaille. Nous avons aujourd'hui organisé une messe en hommage de notre patron, le professeur Aliono, qui a joué un grand rôle dans notre existence pour tous les médecins congolais, mais particulièrement une bonne partie des gynécologues obstéticiens du Congo. Et nous n'avons pas pu nous rendre au Bénin pour des raisons logistiques, mais nous avions déjà envoyé une gerbe de fleurs au nom des médecins congolais. Mais en plus de cela, nous avons souhaité qu'il y ait ici au Congo une activité au nom du professeur Aliono. Cette activité, c'est cette messe que nous avons souhaité organiser avec la présence de la communauté béninoise qui était là et je pense que c'est normal de lui rendre hommage de cette manière-là. La mort, cette fatalité humaine a toujours soustrait des siens un être cher dont la présence était encore indispensable à leurs yeux pour une séparation sans retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada